C'est un manifeste que j'ai lancé comme artiste il y a quatre ans maintenant et qui s'intéresse à des territoires extrêmes, des territoires inconnus dans lesquels j'emmène des communautés d'artistes mais aussi des architectes, des urbanistes, des approches, des savoir-faire complémentaires. Le résultat est vraiment une œuvre, une exposition collective de l'ensemble des acteurs du chantier et pas simplement une proposition d'artiste à huis clos dans un cadre exceptionnel. On dit que d'ici quelques années, la moitié de la population mondiale va vivre en ville et donc intervenir dans un bâtiment, c'est vraiment le lieu pour questionner le futur qu'on veut. Je pense que c'est là la force et la pertinence de Superstructure. C'est à travers un projet essentiellement artistique de questionner ses idées, ses valeurs fondamentales que sont un, le partage, la capacité d'échanger et de vivre ensemble et deux, la manière de vivre écologique en usant, en recourant au maximum aux ressources à disposition, à proximité. Avec l'espace chantier, on développe l'idée d'intégrer le développement durable sur les chantiers de construction, d'amener quelque chose à tous les gens qui travaillent sur le chantier. Le confort au travail devient primordial et je pense que sur le chantier, il faut aller dans cette direction. La collaboration entre les artistes et les entreprises, je pense qu'elle a bien fonctionné. Ça a posé des questions aux artistes, ça a certainement intrigué tous les collaborateurs de toutes les entreprises. L'idée est née de faire quelque chose avec l'art dans le chantier et d'utiliser le vecteur de l'art pour pouvoir aller plus loin et dépasser ce qu'on a fait jusque-là. Pendant une semaine, ils allaient devoir courir pour pouvoir réaliser les choses, entrer en contact avec les entreprises. Ça, c'est un gros, gros travail qui prend des mois et des années d'habitude, de se mettre d'accord, de rencontrer les gens, de développer une relation de qualité. Et c'est ce qui caractérise aussi l'espace chantier, c'est ce côté éphémère. 15 jours de travail intense par les artistes pour un jour et demi de mise en regard avec le public. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada pour trouver ces conditions de travail. Il y a vraiment cette idée de confrontation physique au territoire qui est très importante dans ce projet-là. On vit sur place, on a construit un bivouac sur le chantier, on s'adapte, on travaille avec les matériaux de chantier de manière la plus simple possible. Et puis surtout, on va chercher les savoir-faire des ouvriers, des corps de métier. Et c'est ça qui est une opportunité extraordinaire pour les artistes. On sort des ateliers, on n'est plus dans une galerie, on est dans un énorme corps vivant. Donc on est vraiment sur un territoire extrêmement intéressant. Se réveiller à 6h du matin, 7h du matin, sous la neige, avec le bal des grues qui sont déjà à l'œuvre sur le chantier, les lumières de cette fin d'hiver. C'est deux fois 7 étages, c'est 200 logements, ces constructions. Donc on oublie un tournevis, il faut refaire le tour. On a dû marcher des kilomètres tous les jours à transporter des matériaux. C'est un rythme qui est assez compliqué. Il faut comprendre très vite les enjeux du lieu, s'y adapter, trouver les volumes. Beaucoup de questions de sécurité se posent aussi. Puisqu'on a voulu, dès le départ, finir cette résidence sur un événement public qui soit en mesure d'ouvrir finalement le chantier à la population. Et je pense que c'est ça qui a été le plus dur, mais c'est ça qui a été le plus fort dans l'expérience. Pour moi, l'expérience d'une résidence comme celle-là, elle est assez fantastique. C'est vraiment une résidence de travail. C'est peut-être plus important pour les artistes, même que pour les spectateurs qui viennent ensuite, même si je ne conçois pas d'art sans spectateur. Et puis d'autre part, de coexister avec des artistes, d'avoir pu côtoyer des architectes ici, c'était vraiment très intéressant. Le fait d'être là, de vivre, d'affronter le froid ensemble, en groupe, ça rassemble. On apprend à se connaître aussi plus vite, par les collaborations, par le fait de partager nos émotions de jour et de nuit. Ça ouvre des dialogues, en fait. Donc ça, ça a quand même assez bien fonctionné. On a été pas mal en contact avec les couvreurs qui sont ici sur le toit, qui étaient là tout le temps. Et il y a une bonne partie du projet qui a été complètement décidée ici et improvisée sur place. C'est vraiment de la boue partout. C'est quand même assez rude au niveau des températures. Mais en même temps, c'est ça le défi. On aurait fait ça en plein soleil, avec vue sur les montagnes. Ça aurait été trop joli. Je suis arrivée avec mon chien, qui s'appelle Perrault. Il y a des ouvriers qui l'appellent Oscar. C'est une blague. Je ne suis pas encore très bien compris pourquoi. Le chien, j'avais pensé que ça pouvait être un bon moyen de communiquer. Ici, ils parlent tous portugais. Moi, je parle espagnol. Donc c'était un peu compliqué. Mais on va dire que ça a aidé quand même à communiquer avec eux. Il y a eu un truc assez fort d'émulation avec les dix autres artistes. Personne ne savait vraiment ce qu'il allait faire. Les choses se sont mis en place très rapidement. J'ai rarement travaillé aussi vite. Deux jours pour avoir une idée et puis après, cinq jours pour la réaliser. Tu rentres dans un paquebot géant, vide, qui résonne. Beaucoup de matériaux, beaucoup de poussière, beaucoup de bruit. Des coups de marteau, des perceuses, des perfos, des trucs qui tombent et tout ça. Vraiment une machine, quelque chose de vivant. L'espace chantier aussi, c'était un moment important. Je me suis rendu compte que les ouvriers, ils y venaient beaucoup. Et puis c'est trop bien. Ils se pointent, ils préparent leurs petits trucs, ils disent bonjour à tout le monde. Ils sont trop, ils sont super. Ils ne comprennent pas toujours évidemment ce qu'on fait et qui on est. Dans un chantier, c'est normal. On ne s'occupe pas trop de savoir de qui fait quoi parce qu'en fait, on est tous en train de taffer. Donc ils n'ont pas de raison de s'imaginer que moi, je fais autre chose d'autre que taffée quoi. Mais ils ont mis un petit moment à comprendre que je ne faisais pas tout à fait que des choses comme eux. Puis c'était super. C'était super. Ça, j'ai beaucoup aimé. On a vraiment eu le soutien de tout le monde. Je pense en premier à la commune de Mairin qui très tôt s'est engagée dans le projet. C'est des bâtiments qui appartiennent à des coopératives. Il y a une énorme réflexion qui a été portée et par les architectes et par les maîtres d'ouvrage sur le vivre ensemble, sur la manière de se projeter ensemble qui nous a poussé à faire de ce dernier week-end de résidence un moment de chantier ouvert à la population. De faire finalement de ce chantier un moment de fête et de réunion et puis de mobiliser aux côtés des artistes à la fois la population et puis ces ouvriers avec qui finalement on a partagé ces deux magnifiques semaines. L'idée avec MADSA au-delà du projet artistique c'est vraiment de présupposer la capacité de chacun d'agir sur son quotidien d'agir sur son futur et je crois qu'en travaillant dans un bâtiment on est vraiment au cœur de ces questions-là puisqu'énormément de corps de métier ils travaillent et puis on construit finalement la vie qu'on veut l'organisation sociale qu'on veut dans un bâtiment l'habitat qu'on veut donc Superstructure reprend cette idée on crée à l'échelle d'un bâtiment un modèle de société auquel l'ensemble des acteurs finalement des gens concernés se mêlent et co-réfléchissent de manière beaucoup plus pertinente et plus forte ensemble que seul isolément. C'est réellement une chance de pouvoir vivre ça de l'intérieur de pouvoir avoir accès à des univers aussi intrigants. Sous-titrage Sous-titrage